Bonjour Julie Depardieu. Bonjour Saskia, chers auditeurs. Aujourd'hui, Frédéric Thomas Grindorges nous parle de Beethoven. Mais c'est qui celui-là, me direz-vous ? Eh ben c'est un homme qui a fait fortune en Amérique. Dans le cochon, bah oui. Il vendait du porcelé. Et qui revient en France après 40 ans d'absence. Comme un étranger surpris. On est en 1862. Il écrit « Vie et opinion de M. Frédéric Thomas Grindorges », peinture de mœurs amusantes et cinglantes de la bourgeoisie. Avec Beethoven quand même. C'est une phrase d'une ligne lente et d'une tristesse infinie qui vient et revient incessamment comme un unique et long sanglot. Au-dessus d'elle, des sons étouffés se traînent. Chaque accent se prolonge sous ceux qui suivent et meurt sourdement. Pareil à un cri qui s'achève par un soupir. En sorte que chaque nouvel élancement de souffrance a pour cortège les anciennes plaintes. Et que, sous la lamentation extrême, on démêle toujours l'écho affaibli des premières douleurs. Il n'y a rien d'âpre dans cette plainte. Aucune indignation. Aucune révolte. Le cœur qu'il a fait ne dit pas qu'il est malheureux, mais que le bonheur est impossible. Et dans cette résignation, il trouve le calme. Comme un malheureux brisé par une grande chute et qui, gisant dans le désert, voit les pierreries étincelantes du ciel incruster le dôme de sa dernière nuit. Il se déprend de lui-même. Il s'oublie. Il ne songe plus à réparer l'irréparable. La divine sérénité des choses verse en lui une douceur secrète. Et ses bras, qui ne peuvent plus soulever son corps meurtri, s'ouvrent encore et se tendent vers la beauté ineffable qui, lui, à travers ce mystique univers. Insensiblement, les larmes de la souffrance tarissent pour laisser couler celles de l'extase. Ou plutôt, les deux se confondent dans une angoisse mêlée de délices. Parfois, le désespoir éclate, mais la poésie aussitôt surabonde. Et les modulations les plus isolées s'exhalent, enveloppées dans une magnificence si extraordinaire d'accords que le sublime surnage et couvre tout de sa poignante harmonie. Un peu plus loin, dans cet ariéta, il écrit. A la fin, après un grand tumulte et un grand combat, c'est le tumulte qui subsiste. La plainte transformée devient un hymne qui roule et résonne, emportée dans un grand concert de notes triomphantes. Autour du champ, en haut, en bas, en multitude pressée, entrelacée, déployée, ruisselle un cœur d'acclamation qui va croissant, qui s'enfle, qui double incessamment son élan et son allégresse. Le clavier n'y suffit plus, il n'y a point de voix qui ne prennent sa part dans cette fête. Les plus graves avec leur tonnerre, les plus hautes avec leur gazouillement, toutes ensemble, assemblées en une seule voix. Une et multiple comme une rose rayonnante. Un chant de vingt notes a fourni des émotions si contraires. Merci beaucoup Julie, c'est toujours un tel plaisir de vous écouter. C'est Frédéric Thomas-Grindorge. Mais voilà, comme quoi on peut vendre du porcelé et écrire de très très belles choses sur la musique de Beethoven. Et dire des saloperies quand même. Il y en dit plein, mais là j'ai choisi un truc qui était vraiment très chasse. Eh bien, vous nous en ferez découvrir d'autres expériences prochainement, j'espère. Merci beaucoup Julie pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr et qu'on retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada